Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wartales. On se retrouve suite à notre combat dans la grotte sinistre qui s'était plutôt bien passé, si ce n'est qu'on était un peu dans le mal au niveau des armures. Il faut qu'on fasse des matériaux, donc on va s'en occuper. On va essayer de rentrer à la ville, de toute façon on était censé y aller pour proposer un poste à notre cher copain, le forgeron apprenti. N'est-ce pas ? Forgeron apprenti, 0 sur 3, force plus 2. Ah il est fatigué, ah oui on est fatigué, d'accord, il faut qu'on se repose, parfait. Bon on va se reposer, on va pouvoir fabriquer un petit matériau, je voulais juste voir si dans le camp il n'y avait rien d'autre, mais non. Bon, visiblement, les gens sont partis, donc on va camper, bon à direct, pas la peine de forcer. Alors, est-ce qu'on peut t'assigner à des trucs toi ? Non, ici peut-être, tes forgerons ? Non, il faut une forge. Donc il nous faut du coup Chobiti. Voilà, on va la faire travailler ici, on va fabriquer un matériau par repos. On s'entend que c'est pas ouf, mais ce sera toujours ça de pris. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un piton qui nous rapporterait un peu de connaissances. Ça pourrait être utile de l'en avoir un peu dans l'inventaire. Enfoncer dans la roche, il permet d'accrocher une corde et de descendre des hauteurs. Il y a moyen qu'à un moment, on nous dise, eh hop, 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 un petit piton. On peut faire une torche aussi. Une torche capable d'éclairer les lieux les plus obscurs et de mettre le feu aux charges infectées. C'est dommage, on peut pas mettre ça avec notre lancière, avec Chobiti qui est spécialisée en critique. Est-ce que c'est une main gauche et ça lance, c'est à deux mains ? Capacité coup de torche, inflige 30-50% de dégâts à toutes les unités dans la zone et leur afflige brûlure. D'accord, et après, on crame la torche. Enfin, en tout cas, on peut plus l'utiliser pendant le combat. Je sais pas si on la... Chiffre, ça l'enlève et brûlure, perd 20% de sa santé maximum et se propage aux unités adjacentes à la fin de son tour. Retirer s'il se déplace. Ah, il suffit de bouger pour retirer la brûlure. Intéressant. Des hamsu, on en a déjà. La marmite, on l'a faite. La tente, il nous manque un de cuir pour la tente. Si on insigne un compagnon, on régénère un supplémentaire par repos. Ah, ça c'est intéressant. Des fontes, on en a déjà fait. Et le fameux lutrin qu'on a débloqué. Il nous manque du bois. Érudit à signer, reconcilier des antiquités, trouvée dans les tombeaux des anciens pendant le repos. D'accord. A mon avis, on n'y est pas. Déjà, on n'a pas d'érudit. Et en plus, il faut encore qu'on arrive au tombeau des anciens et qu'on trouve des antiquités. A mon avis, c'est pas demain. Alors, on pourrait se faire un petit crochet, mais je pense qu'on va quand même essayer de trouver un cuir de plus pour faire la tente. Ça serait pas mal. Après, on n'est pas trop en déj' de points de bravoie. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de le laisser travailler là. Par contre, on avait un cuisinier, je crois. C'est toi, non ? Non, est-ce qu'on a un cuisinier ? Je sais plus. Là, on avait un voleur, un mineur, un forgeron. Ah, on n'a pas de cuisinier. Oui, parce que du coup, on peut changer, effectivement, de métier. Mais en fait, si on change de métier, vous l'avez dit dans les commentaires, on perd la jauge d'XP, en fait. Donc, je pense que ça devait être JIT que j'avais mis en cuisinier, mais c'est trop tard, malheureusement. Maintenant, il est voleur et relativement bien entraîné, donc tant pis. On n'a pas de cuisinier. Donc, on ne peut mettre personne ici. Ça fait quoi, assigner du 2-2 la consommation de nourriture quotidienne ? Elle s'est arrêtée pas mal, pourtant. Par contre, on peut l'assigner là, lui, pour avoir le bonus de bonheur. Ben, pourquoi pas, on va faire ça. Allez, 18, on bouffe, du coup. Pouah, là, là. Hop, on verse la thune. Qu'est-ce qu'on a ? Des morceaux de gibier. Du mouton, alors, j'aurais bien voulu le cuire, mais bon, tant pis. Du rat, ouais. On va bouffer le champignon. Et puis le gibier. Voilà, débiter en petit tronçon. On va essayer de garder le mouton et le rat, voir si on peut le fabriquer. Niveau de danger moyen. Ah. Est-ce qu'on pourrait mettre, lui, un genre surveillé ? Non, absolument pas, ça ne change rien. À part, c'est possible que lui, de toute façon, ne fasse pas le bonus. Et puis, c'est pareil, je le mets là, mais en fait, ça ne fait rien. Je ne peux pas les mettre. Je n'ai pas d'emplacement. Non, je n'ai pas d'emplacement, en fait. Où je peux mettre les mecs à faire une ronde ou un truc du style, ou à monter la garde. Bah, du coup, au pieux, hein. Allez, hop. Puis on verra si on a 20% de chance. Vos actions sont arrivées aux oreilles des réfugiés. Je suis heureux de vous rencontrer dans le refuge. Ah. Le bonheur de votre troupe a progressé de plus 4, plus 4 compagnons, et on reste à 15. Ah, à 15, c'est le max. D'accord. Du coup, ok. Du coup, on gagne 20, parce que pour tout ce qui est au-dessus de 15, on gagne 5 de points de bonheur. Enfin, 5 influences par point de bonheur. Ok. Et on a réussi à faire un matériau brut. On va pas aller loin avec ça, mais c'est pas grave. Alors, du coup, je sais pas qui vous êtes, vous. Euh, où est la carte, déjà ? Carte. M. On est là, et on allait vers la ville. Limite, si on veut retourner au refuge, autant passer par la ville, hein. Donc, du coup, on va continuer notre chemin par ici. Et qui sont-ils, ceux-là ? Est-ce qu'ils vont nous charger ? Non, visiblement non. On va aller voir un petit peu. Ah si, ils nous chargent. Qui vous êtes ? Mercenaire, cet homme appartient au Comte Lairne. Livrez-le-nous sans résistance. Ah oui, ils veulent récupérer le... Le Klaes, là. Non. Un légionnaire, un sapeur. Ok. Très très bien. On se battra pour lui. Alors, ils ont opportunisme du chef. Qu'est-ce qu'il fait ? Les attailles de cette unité font également perdre 5% de la santé des unités touchées. Oh. Ça pique le cul. Il va falloir l'engager vite. Il a quoi ? Défait l'onde de coups. Affiche 4 fois 5 de dégâts à la cible. Alors, on va avancer avec Poslovitch. Il met un coup de lance. Et le choper. Le légionnaire, il fait quoi de beau dans sa vie ? Maintien de la ligne. 6-8 dégâts à la cible. Il la repousse. Ah merde. Il va être relou, lui. Et lui, il a quoi ? Horde de tir. Cible une zone. Effectue une attaque d'opportunité contre le premier anemis qui traverse la zone. Mais par contre, il n'a pas de tir. Donc lui, à émite. Si on le contourne, il ne nous fera rien. Par contre, les autres, ils vont piquer un peu. Ils ont quand même de la vie, les cons. Et nous, on est un peu en dèche d'armure. Il faut dire ce qu'il y a. On va essayer de se placer là. Si jamais quelqu'un veut venir, il sera obligé de prendre le piège. Et on va se faire Vinator. On a deux personnes qui jouent. Donc c'est parti. On va prendre cette lance. Et on la balance dans la tronche. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se mettre ici. Alors, on pourrait cramer direct un petit point pour lui mettre affaiblissant. Ça me paraît déjà pas mal. Et bim. Ensuite, on tape. Ensuite, on va envoyer Malvin, que je vais mettre dans le dos. Pour essayer de ne pas briser le... C'est bon, on ne le repousse pas. Voilà. Comme ça, on ne brise pas la... La merde. Le fait qu'il a engagé. L'engagement. Je n'ai pas joué depuis deux semaines. J'ai déjà perdu mes mots. Victoire valoreuse. Oui, il faut qu'on tue un ennemi. Donc on va terminer son tour. Lui, voilà. Il nous fait son petit truc qui pique. Mais ça va avec le 20%. Ici, il cible. Mais tant qu'on ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Par contre, du coup, si je veux venir attaquer... Je pourrais me couvrir derrière. Tiens, on va essayer. Alors, si je viens ici... Alors, le problème, c'est que si je viens ici... Euh... Non, ne fais pas ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir jusque là. Et on pourrait courir... Non, je ne vais pas passer le rocher. Donc, je serai obligé de courir dans la zone. Après, euh... Voilà. Là, on termine adjacent. On n'est pas engagé. On est trop loin pour l'attaque, malheureusement. Donc, on va perdre un petit point d'attaque. Ça me fait un peu chier. Mais bon, de toute façon, si je viens, je le désengage. Donc, c'est encore pire. Alors, toit, barrage. On pourra faire une attaque d'opportunité contre les trois ennemis qui traversent la zone. On va venir se mettre ici. Et là... 100% de chance. C'est parti. Bim ! Voilà. 11 dégâts. Et on va activer ça, nous aussi. Comme ça, si lui essaie de bouger ou si lui essaie de se désengager, on les dépliote. C'est parti. Bim ! La flèche. Ouh, ça fait mal. Ah, et du coup, il nous a considéré comme étant en train de bouger. Ah, il nous a repoussé d'un mètre, donc on se déplace. Ah, le petit fumier. Ça, c'est fourbe. Ça, c'est très fourbe. Ok, ici. On est coincé. On va commencer à faire le tour. Là, on le repousse. Ah bah mince. Je voulais le tuer avec Malvin, mais... Ouais, effectivement, ça déclenche bien ça. Ce qui veut dire que, du coup, lui, si je le repousse, ça déclenche ça. Ah, pas mal. Ça, c'est intéressant au niveau combo. Qui c'est qui joue ensuite ? C'est lui. Donc on va essayer de... se placer à des endroits où... il ne pourra pas tous nous couvrir. On ne va pas faire de premier point, ça ne me paraît pas utile. Ok, il fait un ciblage là. Alors, on pourrait l'encaisser... éventuellement... histoire d'aller s'occuper de lui. Donc on va se prendre une flèche, tant pis. C'est un peu chiant, mais... Hop, voilà. On gagne un point de bravoure et on peut lui caler un petit truc affaiblissant histoire qu'il fasse un peu moins mal. Et donc ici, si je tire là, on a 78% de chance. Donc il faudrait que je vienne dans son dos. Voilà. Enfin, dans le dos de Poslovitch pour mettre une petite flèche en plus. Si jamais il nous repousse, comme ça, au moins, on ne prend pas de dégâts. Ok, le 4, ça va. C'est acceptable. Alors, ce que j'aimerais bien, du coup, c'est puter lui. Petit coup critique. Ça fait plaisir. Une petite galvanisation. Et comme ça, avec Poslovitch... Non. Je ne sais pas pourquoi, je veux toujours cliquer sur le truc. On va pouvoir engager. Bim. Voilà. On ne va pas faire de coups affaiblissants. Ouais, encore. On va y aller. On a les points qu'il faut. De toute façon, ça ne coûte rien. On pourra même le finir. Mais avant de le finir, ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est... Je crois que ça, je ne pouvais le faire que sur... C'est ce qu'il me semblait. Il ne peut le faire que sur... Que sur un allié. Pas sur lui, malheureusement. Allez, hop. Le coup de fourche dans le dos. Ça me fait plaisir. Du tissu et des couronnes. On gagne un petit peu d'influence de l'XP. On ne peut pas tout réparer, malheureusement. Donc on va réparer ce qu'on peut réparer. Probablement l'armure de Malvin, si possible. Non, merde. Si je peux le faire. Ouais, voilà. Réparer ici. Hop. Et Malvin a un petit niveau. Alors, il peut devenir Harponeur. Jet de lance. Ah, il pourrait lancer... Avoir jet de lance de base. Il inflige 6 de dégâts à toutes les unités dans la zone. En plus, c'est un truc de zone. Applique saignement à la première unité touchée. Cri de ralliement. Fureur à tous les unités dans la zone. Zone de 4 mètres. Ouais. Mur de lance. Cible une zone. Quand un ennemi traverse une zone, effectue une attaque d'autortunité et stop son déplacement. Hum. Alors déjà, on va prendre la force. Et je pense qu'on va en faire un piquier de Malvin. Alors, il est là pour tuer les gens. Non, on va en faire un piquier. On va en faire un petit piquier. Ça m'a l'air très très bien. Donc on n'a pas de quoi réparer quoi que ce soit d'autre. On va aller ramasser ça du coup. On va continuer notre chemin. On voit que ça grouille de gens. On va faire une petite sauvegarde après ces combats. Voilà. Là, il y a encore des gens de machin truc là. J'aimerais bien si possible éviter un peu les combats tant qu'on n'a pas au moins refait notre bouffe. Oh, un gant bison précieux de la garde. Armure intermédiaire. C'est cool ça. Armure 26, garde 15%. Niveau 3. Pour 120. Hum. C'est une armure intermédiaire. Est-ce que je peux savoir ce qu'ils peuvent porter ? Je crois que lui, en étant piqué, il peut porter une armure intermédiaire. Et toi, tu peux aller jusqu'à l'armure lourde. Et Chobity, pour l'instant, elle ne peut rien faire de particulier. Mais on pourrait le filer du coup à Malvin. Pour 120. Moi, je dis on prend. Moi, je dis on prend. Objet de luxe, ouais. Babiol. T'as la babiol. Le seul lieu de professeur qui vaut presque autant que le saphir, quoi. Ça fait mal. Tunique dehors la loi. Pourquoi on l'a équipé à personne ? Parce que c'est une armure légère. Euh, ouais. Bah, ça me va plutôt bien. Le reste, on garde. On va mettre pause 2 secondes. Toi, du coup. Je t'ai réparé ça, mais tu peux prendre... Bah, du... Non, putain. Tu viens de lui acheter un truc. Tu peux prendre ça. Oh, qu'il est classe. Qu'il est classe, qu'il est classe. Du coup, toi, tu peux pas équiper ça. Par contre, tu pourras équiper ça qui est réparé. Donc, on va te le mettre. Et toi... Tu pourras équiper ça, toi. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il faut que je pense, ouais, que quand je débloque des trucs comme ça, je jette un oeil. Ouais, donc, Jilid, là, déjà, il déconne un petit peu moins. Il va falloir qu'il va falloir qu'il va falloir qu'il va falloir qu'il va falloir qu'on lui répare son armure. Ça coûtera 3, quand même. On a aussi des renforts d'armure. Mais au moins, mis à part Chobity, qui a toujours ses arts de pêcheur, mais au moins réparé, on va pouvoir se débarrasser des petits trucs un peu merdiques. Ok, on continue d'avancer. On ramasse ce qui traîne. Et on s'approche doucement de la ville. Là, il y a un coin de pêche, on s'en fout. On va pas courir un peu plus vite ? Non. Les trucs à ramasser là-bas, mais on va pas s'avancer dans les landes comme ça pour le fun. Ok, production drap et poterie, ça n'a pas changé. 140 de production. On va aller parler au forgeron. Coucou. Alors, livrer. On peut lui livrer Claes. Je vous ai demandé un forgeron et vous m'amenez un réfugié recherché par un comte d'Edera. Très bien, il travaillera dans l'arrière-boutique. Mais ne dites pas qu'il est chez moi. 20 matériaux brut. Oh, c'est bon ça. C'est très 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 bon. C'est extrêmement bon. Alors, est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants ? On pourrait faire des hards. On pourrait faire une targe. Ça peut être pas mal. On peut faire des haches de lancée ou des couteaux de lancée. Mais ça, pour le coup, ça sert à rien. On a déjà une targe d'entraînement. 6 d'armure, garde 12. La targe. 4 d'armure, garde 10. Oh, non, c'est nul. Dommage. La hache de lancée. Lancée de hache. 40 à 60% de dégâts de force à la cible et met saignement. Tire de 0 mètre. Ah. Couteau de lancée, tir de 0 mètre d'extra... Ah oui, non, ça doit être parce que ça... Il faut qu'il se soit équipé pour voir... Le problème, c'est que je ne vais pas lui enlever son bouclier à Poslovitch. Et les autres, ils n'ont pas de main gauche disponible. Donc l'un dans l'autre. Ça m'embête un petit peu. Mais le forgeron, j'ai l'impression qu'il ne va pas être utile tout de suite. Réparer. 12 couronnes pour réparer. C'est parti. Ça, c'est vendu le même prix, s'il s'est cassé ou pas. Donc on ne va pas se gêner, on va vendre. Un cerveau infecté. Ça, on ne le vend pas. Un rubis. Obligé à revendre. Ouais, ça sert juste à être revendu. Mais il y a peut-être quand même moyen de faire des trucs avec. Ouais, je pense qu'on va virer le forgeron. Malvin, tu ne seras peut-être pas forgeron. Tu seras peut-être cuisinier, en fait. Plus d'autres constitutions, en plus. Allez, tu seras cuisinier, Malvin. Voilà. C'est tout aussi sexy, moi, je trouve. Le marteau à deux mains du Renégat. Par contre, on va le garder en cas de besoin. Il y a peut-être un truc, quelque part, où on peut poser nos objets. Un coffre ou un truc du style. La taverne, déjà. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On pourrait presque recruter quelqu'un. Alors, déjà, on va aller récupérer notre thune. Collecter les primes. 100 plus 150. Voici votre récompense. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Piller le repère des brigands. Combattre Mathias Lune. On a vu que c'était compliqué. Encore une escouade. 130. Ouais, bon, on prend. Ok, l'ancien phare. Je me demande si on n'est pas passé par là, déjà. Non, ça, c'est l'escouade et l'ancien phare. Ok. C'est au sud. Allez, on prend. Voilà. Ok, l'ancien phare, il est là. On n'a pas été. Ça, on verra si on a l'occasion. Parce que mine de rien, 200, hein. C'est pas non plus énorme comme coût par rapport au risque. L'informateur. Alors, information. Une réfugiée charge des mercenaires aussi douée pour le combat que pour la négociation. Hop là. On a plein d'influences, donc tant qu'à faire, on va la cramer. Et est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un de plus ? Alors, un rôdeur. Un rôdeur, pourquoi pas. Mais, on a déjà pas mal de lanciers et tout comme dégâts, comme DPS à côté. Ce qu'il nous faudrait, c'est une brute ou un truc du style. Un épéiste, pourquoi pas. Ça manque encore d'un moyen de savoir ce qu'ils peuvent équiper, en fait. Parce que je ne suis pas sûr que l'épéiste puisse équiper le marteau à deux mains. Ça me paraît un peu bizarre. Voilà. Par contre, lui, clairement, il peut équiper le marteau à deux mains. Il n'y a pas de débat. Et ça, qu'en plus, il ne coûte pas cher. Allez, on va le prendre. Hop là. Là, au gars, rejoins votre groupe. Vos compagnons le trouvent sympathique. N'est-ce pas ? Et je vais aller le renommer. Parce que j'avais noté quelqu'un qui m'avait demandé un petit nom. On va prendre 5 minutes pour ça. C'est quoi ? Hop là. Tac, 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 tac. Il faut que je retrouve ça. Parce que, comme toujours, je le note, mais je mets du plomb à le retrouver. Alors. C'était... Ok. L'off-weer. Hop là. L'off-weer qui rejoint l'aventure. On va donc immédiatement te donner ceci. Tu ne peux pas l'équiper ? Je sais que tu peux l'équiper. Ça m'aurait fait chier. Cible une zone. Inflige 8 dégâts à toutes les unités dans la zone au début du tour suivant ou si l'adversaire se désengage. Ah oui. Ça, c'est... C'est vrai que c'était la compétence qu'il avait. Ça peut être compliqué à utiliser. Et sinon, il avait quoi ? Enfoncement, cadre de dégâts. Les dégâts sont augmentés de 50%. Et là, c'est pareil. C'est toutes les unités. En tous les cas, il tape sur tous ses potes. Bon, du coup, tu as une armure de 5. J'aurais peut-être pu te la garder. Et ta provocation. Force la cible à s'engager et l'affiche affalissement. Ça, c'est pas mal par contre. Parce que tu prends ça et après, tu prends ça. S'il essaie de les engager, il se prend une grosse tatane. C'est pas mal, c'est pas mal. Et comme métier, du coup, tu vas faire forgeron. Et on va peut-être aller te faire forger des trucs. Est-ce qu'éventuellement, il y avait des rumeurs ou un truc du style. On peut se reposer. Mais on n'a pas vraiment besoin. On pourrait acheter une recette de marteufins aux pommes. Mais c'est pas ouf. La maison communale. Qu'est-ce que tu nous dis de beau, toi ? Rien. Rien d'autre que ce que tu nous disais. Le marché. Alors, niveau bouffe, on est bien, du coup. Tu vends de tout, très bien. Des poteries, du grès, prix réduit temporairement. Ok. L'huile de poisson. On peut aussi faire du commerce. C'est vrai que ça marche aussi. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de partir dans le commerce, par contre. Vu le contexte. Donc, dans l'apothicare. Est-ce que tu ne nous vendrais pas quelques remèdes ? 39 le remède. T'as quoi comme recherche ? Huile de force et huile d'affilage. Huile d'affilage. Acheter pour un cerveau. Hein ? Je peux acheter la recette pour un cerveau. Par contre, on ne sait pas ce que ça fait. Et ça, par contre, on sait, à chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, a 20% de chance d'augmenter la force pendant 3 rounds. Ok. Bon, alors, pour l'instant, on n'a personne qui sait faire de l'alchimie. Mais est-ce que l'offrir, tu pourrais éventuellement faire alchimiste ? On verra juste le faire pour voir les recettes. Hop. Vu que tu n'as pas d'XP, on peut se permettre. Ah, on pourrait fabriquer des remèdes. C'est aussi très très bien ça. Plutôt que de les acheter, ça fait quand même 40 d'économiser. La bombe est ta main. Ouais. Eh ben, on va te rendre alchimiste, mon cher. Hop. Voilà, clairement, là, on ne s'emmerde pas. T'as des fioles vides. Bah, du coup, on va acheter ça. Hop. Quelques fioles vides. Et on va refaire... Euh, non, pas 5, tu ne veux pas en faire 5. Fais-nous ça. Et par contre, du coup, ça, à prendre dans le compendium. Ah, pour que je puisse l'apprendre, il faut qu'il soit apprenti. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Bon, je prends encore le jeu, hein. Bon, c'est peut-être pas l'idéal pour lui, hein, dextérité plus 1, mais c'est pas très grave. Au moins, comme ça, il tape. Dextérité est critique. Ça fait des bons petits bonus. D'accord, bah, tant pis, on va la garder dans l'inventaire, hein. C'est pas grave. Ça, on va s'en débarrasser. Ça prend de la place. Et ça, bah, j'ai l'impression qu'on ne peut rien en foutre. Donc, on va s'en débarrasser aussi. Le marché, là, il n'y avait que des vendeurs de nourriture, hein. Non, peut-être pas lui. Ça ne change pas le prix, donc on va le vendre. Ça, c'est une babiole, mais c'est pas marché... C'est pas marqué, pardon, objet à revendre. Donc, pour l'instant, on ne va pas le revendre. Ça, on le revend. Le sang, on va le garder au cas où. Bon, on a fait un petit peu de place. On en fera encore plus quand on mangera. Je pense qu'on est pas mal. Si on regarde la carte, c'est pas du tout ça. C'est ça. Ok, on a bien fait un marteau de libre. Et ici, on a bien fait la tour abandonnée. Et donc, du coup, on a un truc ici, un truc là. Et on va pouvoir aller voir les réfugiés. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît franchement pas trop mal. Alors, attendez, parce que du coup, avec la carte... Là, on regarde dans cette direction. Voilà, donc c'est cette route-là qu'on prend, on est d'accord. C'est ça. Parfait. En avant. En avant, en avant. Alors, les écuries... Est-ce que ça vaut bien le coup ? On pourrait acheter un poney supplémentaire. Il nous offre des fers. C'est ça, hein. Accessoires d'animal. Ouais, parce que moi, mon animal, il a déjà des fontes. Donc je peux pas lui en donner d'autres. Il faudrait que j'aie un autre poney, éventuellement. Pour 180. Ça rajoute 38 de transport. Ouais. Ça nous sera probablement utile un jour, un moment ou un autre. Donc on va le prendre. Hop là ! Et du coup, il nous offre des fers. Hop là ! Comme ça, on se déplace un peu plus vite et on a bien augmenté notre niveau de charge. Alors, ce poney-là, on va l'appeler... Euh... Choilou. Voilà. Et ce poney-là, on va l'appeler... Euh... Caillor. Parce que c'est notre premier poney. Voilà. Parfait. En avant. On est reparti. Et on a bien deux poney sur la map. C'est bien fait, ça. Franchement, ça, c'est cool. On va sauvegarder. Euh... Bah d'ailleurs, on va sauvegarder et on va arrêter l'épisode là. Euh... J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire. Dire ce que vous en avez pensé. Donnez un petit nom si vous voulez rejoindre l'aventure. On souhaite encore la bienvenue à Love Weir. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.